yeah avec une liste ml Lennaro qui va jouer sur la bande avec Solène Kirchner, qui va le remettre, Lennaro qui va prendre de la vitesse, qui va essayer de retrouver le centre, qui va prendre le tir et l'ouverture du score, l'ouverture du score pour Saint-Médard et pour Lennaro. Toujours 1 à 0 pour Saint-Médard, l'équipe italienne qui a changé de gardienne à la mi-temps avec la sortie de Génia Pompagnin et l'entrée sur le terrain de Giulia Molica. Et le palais qui est tout de suite pour aligner, mais le palais qui va le faire, qui va finir dans le coin et Kirchner qui va le récupérer. On va replacer cette supérieure atout numérique pour les joueurs de Saint-Médard. Rho avec Kirchner encore. Rho la passe dans le centre, magnifique pour les Amulenders et la superbe déviation qui finit dans la cage de la gardienne italienne. qui sera à gauche de Kirchner et Lennaro qui va devoir batailler dans le coin. Voilà qui est fait pour la récupération du palais. Lennaro, elle a du champ, elle va trouver les Amulenders le même but que tout à l'heure avec la passe plein axe de Lennaro pour les Amulenders et la bonne déviation. qui va lancer Roro qui va pouvoir récupérer le centre, le magnifique tir. Côté opposé de Lennaro qui va trouver la lucarne droite de Molica. Le tir de loin qui passe derrière la cage. Le Véli, la tentative de passe, c'était pour Faravelli. Faravelli qui remet dans l'axe. Il n'y a personne pour reprendre ce palais. Et le travail, encore une fois, de Roro. Et le beau but de Lennaro qui avait fait le travail pour récupérer ce palais. Kirchner qui va trouver Guiraud sur la gauche. Guiraud qui va tenter de récupérer le centre. Le tir de Guiraud qui finit dans la lucarne gauche. de Molica à la gardienne italienne. La belle sortie de zone. Et le tir de loin de Mara Faravelli. Et j'aligné le tir après le buzzer. Mais qui sera quand même bien capté par Giulia Molica. La gardienne de la deuxième moitié de ce match. Gardienne. Sous-titrage Société Radio-Canada